Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui les amis, j'avais envie de faire une lecture sur le parcours flamme jumelle, en tout cas, si on parle de ce parcours-là avec cette étiquette-là, ok, on parle du masculin et du féminin, ok. Runner-chaser, chaser c'est le féminin, runner-masculin, généralement parlant, ok. Les deux rencontrent la nuit noire de l'âme, hein, on sait très bien, on passe par la nuit noire de l'âme et cette personne aussi. Quand on parle de nuit noire de l'âme, c'est une phase où est-ce qu'on se retrouve, hein, où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on libère les croyances et les vieilles façons de faire, ok. On vit plus, c'est plus authentique. C'est là où est-ce qu'on découvre aussi, possiblement, notre mission de vie et le pourquoi. Parfois, dans la phase de la nuit noire de l'âme, il y a certaines phases où est-ce qu'on devient tellement émotionnellement déconnecté, on fait, il y a des gens qui sortent de notre vie. C'est souvent des, des, la nuit noire est souvent provoquée par un événement, ok, un événement qui, auquel on n'est jamais préparé vraiment, ok, qui bascule notre vie, ok. Donc, ce que j'avais envie d'aller faire aujourd'hui, c'est vraiment voir comment est-ce que le masculin vit la nuit noire de l'âme, ok. Qu'est-ce qu'il vit dans la nuit noire de l'âme? Et vous aussi, ok, que vivez-vous? Là, il y a une différence entre une dépression puis la nuit noire, ok. La nuit noire, ça vous fait vraiment découvrir, vous découvrir vous-même, ok, vos forces, vous défaire, comme je vous dis, des choses qui ne vous servent plus, des situations qui ne vous servent plus. Vous pouvez être dans la nuit noire de l'âme mais ne pas être dans une dépression, ok. Donc, c'est ça, c'est la nuit noire, c'est un... C'est un... ça, c'est un éveil, un éveil sur nous, ok, sur comment on a toujours vécu, puis tout ça. Est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce qu'on agit aligné avec nous-mêmes? Est-ce qu'on est aligné? Ok. Avec qu'est-ce qu'on veut? Et aussi avoir la foi, c'est dans... Dans la nuit noire, c'est là où est-ce qu'on se défait de notre égo, hein. Plus l'égo est grand, plus la nuit noire... Et c'est souffrant et c'est long. C'est long avant de sortir. Plus l'égo est grand. Parce que l'égo, c'est vraiment vouloir contrôler, hein. On ne fait pas confiance à l'univers. On ne fait pas confiance. On doit contrôler ce qui se passe dans notre vie. C'est une sorte de résistance. Tout ça, c'est résister à ce que l'univers vous apporte et les leçons. Et souvent, dans la nuit noire, on apprend des leçons. C'est les leçons karmiques, ok. Les leçons karmiques. Souvent, à intégrer, ok. Se défaire, on laisse derrière le moins bon et on prend les leçons qui sont importantes. On va aller regarder comment cette personne vit la nuit noire de l'âme. S'il est dans la nuit noire de l'âme, il ou elle, ok. C'est masculin, féminin, homme, femme, ça change... Ça, ça, ça ne change pas. Ça ne change rien, ok. Ok, donc on va aller voir comment est-ce que le masculin vit la nuit noire, ok. Qu'est-ce qu'il regarde dans la nuit noire? Qu'est-ce qui se passe? Il faut aller chercher quatre cartes. Comment est-ce que le masculin vit la nuit noire, là? Ok, donc ici, on a honoré ton énergie. Donc, lorsqu'il passe par la nuit noire, il apprend à honorer son énergie, son authenticité, sa personne, ok. Comment il se sent, ne pas refouler ses émotions, ok. Dans ça, il apprend à vraiment vivre ses émotions, essayer de les comprendre. Il apprend à faire ça. Donc, peut-être qu'au début, ce n'est pas tout à fait comme ça, ok. Il pourrait vraiment être découragé, se sentir déprimé, ok. Mais, il va en venir à avoir besoin d'évacuer, ok. Évacuer, honorer son énergie. On a le passé, le présent et le futur. Donc, il pourrait souvent penser à comment il a vécu, comment il a traité les gens, comment il vous a traité, comment il a traité les gens en général, comment il a été dans les relations ou dans sa vie, le pourquoi aussi. Il pourrait beaucoup penser à comment le passé l'a amené là aujourd'hui, ok. Et qu'est-ce qu'il veut pour son avenir? Alors, dans la nuit noire, chez le masculin, la nuit noire crée énormément de transformations. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'éveil, ok, qui est dans l'éveil. Donc, dans l'éveil, c'est vraiment se défaire des illusions et vraiment vivre dans le réel. Ici, on a ici, donc on lève le voile des illusions, stripping illusion. Ça veut dire on lève le voile sur les illusions, les illusions qui s'est toujours fait, ok. Par rapport à lui-même, par rapport à la vie, par rapport à comment on doit vivre, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit être. Donc, qu'est-ce qu'il veut pour son avenir? Est-ce qu'il veut continuer à vivre comme il a toujours vécu, dans l'illusion ou dans le vrai? Honorer son énergie, honorer qui il est. Et on a ici l'énergie masculine, wow! Et il en vient à devenir le masculin qu'il a toujours été supposé être. J'ai peut-être mal dit ça, en tout cas. On a ici beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup moins dans la tête, donc moins lune, plus soleil, ok. Et ça va être, il sort, le masculin sort avec une énergie moins toxique, moins déformée, ok. C'est le masculin vraiment très, très épanoui, beaucoup plus heureux. C'est drôle qu'elle est sortie, hein, en plein pour le masculin. Mais on voit ici dans le dénouement, le parcours de la nuit noire, ça amène à ce bonheur, ok. Ou cette envie de vouloir être heureux, ok. Ou heureuse. Là, je dis heureux parce que je dis masculin, hein. Mais ça n'a pas... Donc, il en vient à... C'est très difficile pour le masculin de passer par là, ok. C'est très difficile. Il doit vraiment avoir beaucoup de patience avec lui-même, beaucoup de compassion. Il doit vraiment s'asseoir, s'asseoir, seul. Et vraiment, faire beaucoup d'introspection. Comment j'ai toujours vécu? Qu'est-ce que j'ai toujours pensé? Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui et possiblement pour demain? Est-ce que les inquiétudes que j'avais pour demain sont toujours... valides? Valables? Vrais? Ou est-ce que c'est des illusions que je me suis faites? Alors, en levant le voile ici, on voit qu'il devient de plus en plus équilibré, ok. Donc, le masculin vit ça comme ça, ok. Il vit ça, il fait beaucoup d'introspection, ok. Et enlève le voile beaucoup, c'est vraiment important. Ok. Donc, on voit un peu comment lui vit ça. Comment vous... Peut-être que vous avez déjà passé par là, vous n'êtes plus là-dedans. Quand on n'est plus là-dedans, c'est là où on n'a plus d'attente sur rien. On a vraiment... Il n'y a pas de résistance à ce que l'univers veut nous offrir. On a toujours la foi qu'on veille sur nous, que les obstacles, c'est des leçons. Puis, il y a une force, une sorte de force et un détachement. Ok. On y va avec... Avec comment vous vivez la nuit noire, ou avez-vous vécu... Comment avez-vous vécu? Si c'est fait déjà. Oups! C'est ça. Ok. Le féminin. Le féminin... Parce que pour la majorité, c'est le féminin qui regarde les lectures, qui suit le parcours activement. Le masculin. Parfois, il ne fait pas le lien, je pense, tarot. Et la nuit noire. Donc, tout va bien. Donc, on apprend, comme je vous dis, à lâcher prise et se dire, tout va bien. On n'a pas le choix. Parce que pour le féminin, c'est extrêmement difficile. On se sent un peu comme dans un trou, un trou noir. Ok. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de se dire, ça va bien. Ça va bien. Oui, oui. Ça va bien. On se rend compte qu'en effet, ok, ça va bien. Oui, oui, ça va bien. Ce n'est pas aussi pire qu'on le pensait. Ou il y a... On trouve une force intérieure, ok. Le féminin trouve une force intérieure. On va puiser en elle, ok. Cette force qui va la lever, ok. Comme si vous... Vous portiez quelque chose de très pesant. Vous êtes dans la boue, ok. Puis, il faut lever le... Ok. Ok. Je suis désolée. Je fais des... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Est-ce que c'est pesant. Parfois, on a l'impression, pouton, est-ce que je vais sortir de ça un jour. De ce trou, de cette... Comme je vous dis aussi, le féminin, souvent, est plus dans un isolement. Devient dans... On arrive à une sorte d'isolement. Parce qu'il y a le lâcher-pris sur des choses, ok. Ou des situations où des personnes qui ne sont plus alignées, ok. Avec nous. Omen. Donc, le féminin, souvent, le féminin remarque les synchronicités, remarque les choses qui s'alignent drôlement, ok. Les, on va dire, comme les coïncidences ou les choses qui coïncident. Le féminin reçoit beaucoup de confirmations. Parce que, comme je vous dis, le féminin suit beaucoup le parcours. Et, le féminin, premièrement, focus beaucoup sur le lien, c'est. Donc, en tout cas, dans la nuit noire, le focus est très sur le lien, mais il y a aussi beaucoup de synchronicité. Les guides et les anges sont très, très actifs dans leur confirmation de choses pour le féminin, ok. Donc, beaucoup de messages. Les chiffres, des chansons, des... toutes sortes de choses. Vous pouvez être en train d'écouter un film qui, ça vous fait penser à votre parcours. C'est exactement votre parcours. C'est comme ça que vous vous sentez par rapport à le masculin, en tout cas. Ok, ça, c'est des exemples. Donc, on a ici le relâchement émotionnel. Il y a beaucoup de pleurs dans la nuit noire, ok. Beaucoup, beaucoup de purges, de... Je dirais, éclairer de l'énergie, comme je vous dis, c'est une libération. Ok, donc, les larmes, les larmes purifient l'âme. Et le féminin a besoin de vraiment libérer des vieilles blessures. Il pourrait y avoir eu beaucoup d'abus dans la jeunesse. Ou le féminin pourrait avoir aussi beaucoup de blessures ancestrales. Même chose pour le masculin. Donc, il y a cette... Il y a cette libération émotionnelle qui renforce, qui renforce le féminin. Ok. Qui la rende plus forte. Parce qu'elle se libère. Elle fait de la place. Elle se rend compte. Pourquoi j'ai gardé ça, ça, ça? Pourquoi j'ai gardé cette personne dans ma vie? Pourquoi j'ai continué dans cette situation? Qu'est-ce qui m'a fait penser que j'étais obligée d'endurer telle ou telle chose? Et chez le féminin, c'est beaucoup apprendre à prendre soin d'elle. Prendre soin d'elle, être bienveillante envers elle-même, s'écouter, écouter ses besoins, et vraiment être plus dans le vrai. La féminin cherche à être dans le vrai. Et on a ici maison. Maison ou même espace sacré, mais votre maison. Peut-être que vous passez beaucoup de temps chez vous. Peut-être que vous travaillez de chez vous. Mais vous avez de plus en plus envie d'être chez vous. D'être dans vos affaires. Avoir le temps d'être seul avec vous-même. Il y a beaucoup d'isolement chez le féminin. Là, je ne parle pas d'isolement à une dépression. Si vous croyez faire une dépression, il faut vraiment aller consulter. Ça, c'est vraiment médical. La nuit noire, ce n'est pas ça. La nuit noire, ce n'est pas ça. Mais dans la nuit noire, on a envie d'être seul. Beaucoup épargner notre énergie. Travailler sur notre... Même le féminin a beaucoup besoin de transformer sa maison. Son appartement, sa demeure. Nettoyer, rénover. C'est beaucoup, j'ai envie d'être chez moi. Et ça parle aussi beaucoup de... Chez moi, à la maison, dans mon centre, moi-même, dans ma maison, je veux être bien dans mon corps, je veux être bien dans ma tête, je veux avoir une bonne santé, je veux me sentir plus forte. Donc, c'est beaucoup ça, la maison, c'est son corps et sa tête, où elle habite, où son âme habite. Alors, c'est vraiment de prendre soin de sa santé, santé mentale et tout, et spirituelle, OK? Parce que, c'est ça, c'est... En fait, la nuit noire, c'est ça, ça ressemble à une dépression, mais c'est une dépression spirituelle. C'est pas une dépression, c'est pas une dépression. Mais, les gens pourraient confondre nuit noire avec ça. Ce serait bon de lire là-dessus si... Même, j'en ai fait des vidéos là-dessus, hein, sur l'allumement, les vides, à... C'est où? À Sandy Tarot ou Sandy Tarot Plus? Les vides. Je sais pas si vous les avez vus, ça, c'était des... C'est quand même une bonne vidéo, là. C'était dans Capsules informatives. Ça, vous allez trouver dans Sandy Tarot Plus, ici, justement. Sur ça, je vais vous montrer, là, qu'est-ce qu'ils ont de l'air, là, ici. Qu'est-ce que la nuit noire? OK. Vous voyez, c'est ceux-là, là. Les gris, là. Attends, ici. Trois vidéos sur la nuit noire de l'âme. OK. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui déclenche la nuit noire? Qu'est-ce que la nuit noire? Qu'est-ce que... Que sont les vides? OK. Donc, c'est ça. Alors, chez le féminin, c'est vraiment un relâchement émotionnel. Relâcher les choses qu'on n'a pas besoin, aussi, de vouloir contrôler qu'est-ce qui se passe, et qu'on veut savoir, et lâcher prise de la résistance. C'est pareil que le masculin, mais c'est juste à différents niveaux. OK. Et c'est réaliser que tout va bien, aussi. OK. Tout va bien. Alors, ce que je vais aller... Je vais aller chercher un message des anges concernant la nuit noire. Alors, si vous vous trouvez dans la nuit noire en ce moment, OK, que pouvez-vous faire pour vous aider? Qu'avez-vous besoin de savoir? Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci. Merci de vous abonner, aussi. Surmonter les difficultés. Alors, le parcours et la nuit noire, c'est ça. OK. C'est ça. Parce qu'on s'en sort. Ça dépend des blessures, hein. Ça dépend des triggers, ça dépend de... Parce qu'il y en a qui ne veulent rien savoir de ce parcours. Il y en a qui sont sur leur parcours. C'est dur. C'est difficile. C'est difficile. Je ne veux rien savoir. Je ne veux plus rien savoir de ce parcours. Ça ne se fait pas ça. Ça ne se fait pas comme ça. Vous le savez, de toute façon, ça, c'est une résistance. Donc, au lieu de « je ne veux rien savoir » et de créer une résistance, juste occupez-vous de vous. Point. Point. Je ne vous dis pas pourquoi. L'archange Jérémiel dit « Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. » Donc, lorsqu'on sort, OK, c'est pour vous dire, vous allez sortir, vous allez surmonter tout ça, OK? À ne pas vous inquiéter, « It's all good », comme la première carte qui est sortie, OK? Alors, c'est ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, puis, je voulais vous dire, le bonus, je vais le faire à la fin. Après, pour cette série-là, « Sanitaro Astro », je vais le faire après la série, après « Éléments O. » OK, bye-bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501